Lorsqu'on travaille, on travaille pour gagner et lorsqu'on a des raisons, et ces raisons nous poussent à grandir spirituellement. Ces raisons nous donnent l'opportunité de chercher davantage Dieu. Pourquoi grandir ? Ça c'est l'une des questions. Nous devons grandir afin de défendre la foi chrétienne. Il y a des choses qu'on peut défendre avec des simples expressions, mais il y a des choses aussi, la connaissance est très importante pour nous aider à défendre. Il y a des choses qu'on parle comme des slogans, mais on ne sait pas défendre. Parce que si on ne sait pas défendre, la Bible nous dit, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Lorsque nous parlons de la foi, défendre cette foi, la foi vient de ce qu'on attend. Il y a des moments dont on reçoit la parole pour nous aider, pour nous fortifier, motiver. Mais nous devons savoir, nous devons développer aussi une connexion profonde avec Dieu. Ça c'était notre premier point. Deuxième point, c'était trouver une bite ou une essence de la vie. Pourquoi Dieu m'a créé ? Une question simple. Pourquoi je suis un enfant de Dieu ? Troisième point, nous avons appris, s'accrocher et avoir la paix intérieure de le bien-être. S'accrocher et avoir la paix intérieure. Parce que Christ avant l'ascension, il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. La paix que le monde n'a jamais connue. Et je déclare encore une fois cet après-midi, que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de l'éternel est émerde dans ta vie. Que la paix de Dieu soit le fouille, toutes les bonnes choses que Dieu a mis devant vous. Les dieux nous appellent aussi. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, les appels en action. Et lorsqu'on évolue avec Dieu, nous devons savoir que nous devons avoir aussi, savoir qu'il y a des choses que nous devons faire. Nous devons comprendre, comme on nous a appris dans Philippiens, que nous devons être renouvelés par nos pensées, par notre intelligence. Et sans plus tarder aujourd'hui, nous allons lire dans les pierres chapitres. Premier, c'est trois. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. La divinité de Dieu, par sa puissance, nous a donné des opportunités à contribuer à la vie. Non seulement à contribuer à la vie, à contribuer aussi à la piété. Donc c'est-à-dire, pour que quelqu'un ou un enfant apprenne d'être propre, on l'apprend seulement. Dieu nous a donné la vie et nous a donné l'opportunité. Il a contribué à la vie et à la piété. Mais il nous a non seulement laissé comme ça, il a permis l'accessibilité de la connaissance dans notre vie. Parce que si on ne connaît pas quelque chose en tant qu'un parent, on ne saura pas aussi apprendre à nos enfants. C'est pour cela que vous allez voir, la connaissance, c'est quelque chose qui est successif. Mon père m'a appris des choses, j'apprends à mes enfants. Alléluia. Vous allez se rendre compte, quand Jésus parlait, il disait toujours, « Comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il a dit, « Allez, faites toutes les nations mes disciples, allez baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Comment peut-on faire d'un enfant de Dieu ou d'un païen disciple ? Dieu ne nous donne pas seulement la vie. Il ne nous donne pas seulement la piété. Mais Dieu, il nous communique la connaissance. La connaissance divine. On ne peut pas comprendre certaines choses si on ne nous apprend pas. Les choses qui me dérangent, il y a des fois, quand quelqu'un témoigne des choses mystiques, ça me dérange pourquoi ? Avant j'aimais ça, mais j'ai vu que ça ne m'aide à rien. Parce que Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a enseigné la piété. Il est très important. Nous sommes, comme nous apprenons, cinq raisons de grandir spirituellement. Nous devons savoir, nous devons être à mesure de défendre la foi. Que à cause de toi, à cause de ta relation avec Dieu, nous devons être à mesure de défendre la foi. La connaissance est très importante. Si on ne connaît pas, ça détruit même notre propre personne. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt par faute de connaissance. On ne peut pas faire connaître Christ si nous-mêmes, de nous-mêmes, nous ne nous savons pas. Il y a des fois, nous avons réussi la vie. Nous nous évoluons avec notre Dieu. Il nous a donné, enseigné la piété. Mais si nous-mêmes, nous ne nous savons pas, ça serait très difficile. Le monde actuel que nous vivons, vous allez voir, nous qui sommes ici en Europe, l'Europe a déjà abandonné Dieu il y a très longtemps. Vous allez voir, il y a plusieurs églises telles qu'ici dans notre ville. Ces églises ne sont plus utilisées. Parce qu'il n'y a pas de gens. Il n'y a plus de personnes. Et j'ai prie Dieu, que Dieu fasse en sorte, dans la relation d'un enfant de Dieu, dans ta manière d'aimer Dieu, sache que Dieu est en train de faire un appel pour pratiquer la connaissance qu'il a hâte de te transmettre le jour de lui. Pour pratiquer les vraies directions qu'il te donne. Parce qu'il y aura toujours des contradictions. Des contradictions veut dire, l'autre te dira telle chose, si nous ne le savons pas, on ne sait pas défendre, ça va être très difficile et très complexe pour défendre notre Dieu. Le quatrième point, c'est forger des relations avec Dieu. Après, le premier point, c'était de développer une connexion plus profonde avec Dieu. Mais le quatrième point, il est très important de savoir, de forger. Quand on dit forger, vous comprenez, quand on dit forger, on fabrique quelque chose avec des forces. Tu le mets au fait, ça prend des faits, ça devient rouge. Et tu tapes, tu es en train de forger pour que cette relation-là, cette connexion-là avec Dieu prenne l'effort. Dieu t'a créé pour une Bible réelle et puissante. Dieu t'a créé, il sait pourquoi tu es un être humain. Ça n'allait rien changer si j'étais un arbre. Mais Dieu, étant donné qu'il a fait en sorte que nous soyons des hommes, nous devons savoir, nous devons forger des relations très profondes avec notre Dieu. Matthieu, chapitre 22, verset 39. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça, c'est complexe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est complexe. Il y a des fois, lorsque les relations sont forgées, énormément des enfants de Dieu, les relations sont bien forgées avec Dieu, mais pas avec l'autre. Nos relations sont bien forgées. Vous allez voir, nous aimons Dieu, mais nous avons des difficultés. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux forger une bonne relation avec Dieu, N'oublie pas ton prochain. Parce que Dieu, la loi existe. La loi est là. Mais la loi est simplifiée par l'amour. Parce que tout simplement, la Bible déclare, l'amour ne fait pas du mal. Et la Bible précise que Dieu nous a aimés dès le commencement. Avant que je sois né, avant que nous soyons créés, Dieu nous a aimés. Vous allez voir, pour que nous nous donnent Jésus-Christ, la Bible dit, l'amour de Dieu était tellement immense. Dès le commencement, Dieu a forgé une relation solide. Malgré nos erreurs, malgré nos péchés, Dieu vient toujours à travers l'homme. Il est très important de savoir, si nous voulons grandir par nous spirituellement, avoir des raisons, nous devons savoir qu'il est très important d'aimer son prochain. Il y a des certains amours qui se font parmi les chrétiens, ça se fait seulement parce que l'autre prie. L'autre, comme il ne prie pas, on ne l'aime pas. Mais on ne peut pas défendre notre foi si on ne sait pas aimer ceux qui sont contraires à nous. Et vous allez se rendre compte, notre conducteur nous a donné une lecture aujourd'hui. La femme qui était venue en secret pour toucher Jésus, si l'amour de Dieu n'était pas sur lui, et personne n'a remarqué l'action qu'il a faite, mais qu'il s'en sentit, que quelque chose s'est passé. Et que Dieu fasse en sorte, à cause de l'amour de ton prochain, que tu sois un témoin par lequel que les gens verront le Dieu que nous prions, le Dieu que nous défendons, il est un véritable Dieu. Forger une relation profonde avec Dieu, l'amour devient de plus en plus rare. Nous aimons Dieu, oui, mais nous n'aimons pas nos proches. Est-ce qu'à l'église, on peut empoisonner quelqu'un? Est-ce qu'à l'église, on peut frapper un enfant de Dieu de Mbassu? Même si nous montrons comme si l'amour existe, mais en réalité, l'amour n'existe pas. N'aimons pas Dieu. La loi doit être compliquée si l'amour des prochains n'est pas là. La loi, forger une relation, ça va être difficile. Comment? Parce que Dieu peut se poser des questions. Comment peut-on aimer Dieu sans pour autant aimer ton frère? Et pour autant, Dieu, nous ne l'avons pas vu. Christ a dit, personne n'a vu le père, sauf le fils qui est dans le père. Mais si on est incapable d'aimer ton prochain, bien aimé, je parle sincèrement, énormément des enfants de Dieu nous auront du mal de défendre la foi chrétienne. Quand les autres nous observent, en nous disant, mais comment vous êtes des enfants de Dieu? Comment toi, tu peux insulter Maman Benzoni? Comment toi, tu peux haïr Maman Benzoni? Où est l'amour? Où est le véritable amour? Je prie Dieu, que notre amour soit sincère. Que l'amour ne soit pas des gens où on se voit quand l'église finit toujours s'écaper, mais en réalité, que tu n'aimes pas ton frère. Et quand un enfant de Dieu devient grand, quand il commence à grandir, même son amour est réel. La croissance spirituelle, quand quelqu'un trouve des raisons, l'amour doit être sincère. si il y a l'amour, la loi devient facile. Si nous entrons en profondeur en ce qui concerne l'amour, la Bible déclare, l'amour ne fait pas du mal. L'une des raisons, si nous voulons grandir spirituellement, aime ton prochain, aime ton prochain. Même des gens qui ne prient pas, il y a des fois, ce qui a fait la croissance de l'église que nous prions aujourd'hui, parce que l'église primitif était basée sur l'amour, ce qui était à papa Maki était aussi pour moi, ce qui était à maman honnête était aussi pour maman Julia. La Bible dit, ils mettaient tout ensemble. Bien aimé, j'aimerais dire, si nous sommes grands, si nous sommes grandis, l'amour peut attirer d'autres personnes qui vivent en dehors de Jésus, qui sont en manque d'amour. Nous, on pense que l'amour le fait de dire je t'aime. Quelqu'un peut te dire je t'aime, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. N'est-ce pas? Il t'embrasse aussi. Tu vois, parmi les gens, il vient t'embrasser en premier, mais il dit, localise lui, c'est lui qui doit mourir. Si l'amour n'est pas vrai, nous allons même sacrifier, vendre quelqu'un pour dire, pose-toi maman, mais je n'ai pas compliqué tu es. Il y a des chants. Des fois, nous, nous pensons qu'il y a des sorciers qui volent la nuit qui sont dangereux. Quelqu'un qui manque d'amour est très dangereux, même un sorcier. Quelqu'un qui manque d'amour est dangereux. L'une des raisons qui va faire en sorte que nous puissions grandir spirituellement. Aime ton projet comme toi-même. Dans la vie, il y a des fois, j'approche Meshak avec sincérité du cœur. N'est-ce pas? Mais ce que je ne sais pas, Meshak, si on est à son côté, dit, non, attends seulement 6 mois, 10 mois, 4 mois, 25 mois, il verra. Regardez, observez bien. Meshak, quelqu'un peut venir dans ta vie pour dire que chez Meshak, je t'aime, je vais être en couple pour toi. Tout l'intérêt qu'il vient, il peut passer 50 ans à tes côtés. Il ne t'aime pas tout ce qu'il veut que tu puisses lui donner, transmettre ton bonheur en lui. A Yéline Moukanda, bien aimé, à part menthe d'amour, ils sont prêts à rester 50 ans, 30 ans à tes côtés. Tout ce qu'il attend, attend jusqu'à ce qu'ils te verront ou te tuer, jusqu'à ce qu'ils vont te voir tomber. C'est pour cela, je prie Dieu, que notre amour soit sincère. Si tu n'aimes pas quelqu'un, bien aimé, ne fais pas semblant. Il faut me localiser mieux que quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui dit pas ce qu'il est ton frère, ma réalité, c'est lui qui va te tuer. C'est pour cela, quand ils étaient en table, Jésus avec les disciples, il a dit à Jida, Jida, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Non, je ne sais pas si c'est bon, mais Jésus a dit clairement, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Je me suis dit une chose, je me suis dit, si Jésus peut parler ouvertement comme ça à Jida, et observez bien, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, aussitôt la Bible dit, ils étaient en table à télé manger, Jida s'est levé. Quand il n'y a pas l'amour, quand l'amour n'est prochain, n'est pas sincère, ce que l'autre pense faire dans ta ville te fera. S'il ne fait pas aujourd'hui, il fera ça demain. C'est pour cela, il est très important, lorsqu'on défend la foi chrétienne, notre amour doit être sincère. Et puis, il est comme dans ma camp, surtout dans le portoir, dans le portoir, dans le portoir, il est capable de m'aborder dans le portoir, vous comprenez moi, vous comprenez moi, en début, il y a 9 mois, il y a un boire de la soie, il y a un an, il y a un bon, il y a un kilo, il y a une consultation, mais il n'aime pas la personne, l'église de Dieu. Et ces points-là, restent avec lui. Quelqu'un m'a dit, ici en Europe, il dit pasteur, si je savais que ça allait être ainsi, je n'allais pas prendre cette route-là. Il y a un peu de l'église, il y a un peu de souffrir, quand il va commencer à pleurer, tellement il n'aime pas, tout ce qu'il attend, il dit 5 ans plus tard, il va souffrir, il va souffrir. Je prie Dieu, que Dieu fasse en sorte que tu rencontres des gens qui sont sincères avec toi. parce que le but de sa mission, c'était de détruire. Après, un jour, quand tu vas réfléchir, tu vas poser la question, tu vas dire, Jean-Félix que je connais, est-ce qu'il peut être ça ? Énormément des enfants de Dieu, si on ne sait pas grandir spirituellement, c'est que nous reflétons en nous, à l'intérêt de nous, il n'y a qu'un loup. En hiver, quand il met des brébis, un loup peut entrer, tu penses qu'il n'y a qu'un des brébis. Mais or, parmi les brébis, il y a un loup. Ne fais pas semblant enfant de Dieu. Si l'une des raisons qui est très importante que tu veux grandir spirituellement, ne fais pas des relations qui sont semblantes. Ne fais pas des relations qui sont semblantes. Il y a une grande différence, je pense que j'avais déjà enseigné ça ici à l'église, entre aimer et estimer. Aimer et estimer, il y a un certain amour, quand tu le regardes, tu le vois semblable au vrai amour. Mais ce n'est pas l'amour. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible dit l'amour ne fait pas du mal. Et la Bible dit l'amour supporte tout. On peut être amouré, aimer quelqu'un, un enfant de Dieu, un être humain, même s'il est méchant ou mauvais. Parce que moi je crois que la Bible me dit que Jésus-Christ est venu pour des mauvaises personnes. On ne peut pas refuser. Si nous voulons défendre la foi, nous devons aimer des prochains. Ne dis pas, il y a une des raisons qui détruit les enfants de Dieu. Il y a même plus grave pour te dégrader. Il y a un problème. Il s'aime la doute. Il y a un problème. Vous comprenez, Père ? Vous comprenez ? Imaginez, nous avons un monite à yébité, à yébité, à yébité, à yébité, Jean-Félix, à l'objet. Il y a un sable. Il y a un monite. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ? Cinquième point et dernier point. Un enfant de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à contribuer à un monde meilleur. Un enfant de Dieu doit partager. C'est pour cela que Christ a dit vous êtes les seuls de la terre. Et Christ a dit vous êtes une ville située sur la montagne. Et si nous voulons grandir, si nous voulons cette croissance spirituelle-là, un enfant de Dieu doit donner la saveur. Vous savez, aujourd'hui, c'est le contraire. Des gens qui insultent, Bato Bato Nga Kamakashi, Bato Bazo Sasa Na Bangu Na Bangu, Isaba Na Zambé. Plus grave même, ce n'est pas seulement des enfants de Dieu, même les servetés de Dieu, ils sont capables de te faire du mal y'aux sous-tout. J'ai reçu un témoignage d'un bien-aimé qu'on lui a appelé seulement pour dire il y a un frère dans une église, va pour bénir ce frère-là. Dès qu'il est venu, des gens qui étaient dans cette église-là, la chaise des spéciales qu'on lui a donnée, ça a été empoisonné. Il n'était pas venu pour remplacer, il est venu seulement pour prier, pour que Dieu prenne soin de celui que Dieu a élevé. Là où tu es, que tu sois le seul de la terre. Là où tu vis, que tu sois le seul de la terre. Il y a des fois, on n'a pas besoin de dire que tu es chrétien. Si nous sommes grandis spirituellement, il y a des signes qui ne trompent pas qui vont démontrer que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Même dans ma barre, imaginez un homme qui se marie avec une femme qui prie. Est-ce que la femme peut attirer l'homme en Jésus ? Quelqu'un m'a relaté? Il m'a dit dans des groupes ici en Europe, M. Zaka Soko bimika quand on a téléphoné. Il y a des idées. Même est-ce que mes amis peuvent dire que nous sommes des enfants de Dieu ? Enfants de Dieu. Non, Dieu est appelé pour être dans un monde meilleur. Je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas. Mais papa m'a dit que je suis seul. Il y a des signes. Il y a des fois où on dit que j'ai grandi. Non, grandir ce n'est pas en parole. Mon père spirituel me disait tu peux voir une grosse personne, une grande personne mais Poupoulou. Tu connais Poupoulou ? Spirituellement, je ne parle pas charnellement, on peut dire des versets bibliques. Un enfant de Dieu doit être là pour un monde meilleur. comment tu vas réagir ? Est-ce que tu vas résister ? La Bible nous donne des conseils de résister au diable et il fera loin de vous. Moi, j'ai fait un constat. La plupart des enfants de Dieu ou la plupart des personnes qui ne sont pas bonnes, dès qu'ils t'appellent une fois pour t'amener dans un coin ou dans un système que toi, tu ne fais pas. s'il sent que tu n'es pas en accord avec lui, il te fuit. Que tu sois quelqu'un que les gens verront, que les gens que nous prions, non seulement nous serons bons au ciel, mais qu'ici aussi les gens voient des signes et des fruits. Et la Bible déclare on reconnaît l'arbre par son fruit. Et quand on parle de l'esprit, grandis spirituellement. L'une des signes qui ne trompent pas, les fruits de l'esprit voient se révéler. Et j'ai pris Dieu dans la relation d'un enfant de Dieu avec son créateur. L'une des réseaux que tu dois grandir, que les signes de l'esprit doivent se révéler. Nous, on pense les signes de l'esprit quand on parle des signes de l'esprit. On pense seulement les fruits de l'esprit quand les dons se manifestent. Non, la bénédité, la douceur, la tempérance, l'amour. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ne parlent même pas la langue. Mais quand tu es avec et tu sens que c'est un homme de Dieu. Moi, je connais des enfants de Dieu. Je connais même des hommes de Dieu qui n'ont jamais passé à la télé ni à l'éternet. Mais quand je le vois, je dis qu'on toi, ces personnes-là, tu dis, pour un monde meilleur, que Dieu fasse un vrai enfant de Dieu. Que les fruits de l'esprit qui est en toi se révèlent. Que les gens voient, si les gens peuvent douter, mais qu'à travers ta personne, les gens voient que tu pries un Dieu véritable. Tu dois défendre la foi pour dire que les gens ne doivent plus avoir de doute. Est-ce que le christianisme est bon ? Vous nous invitez dans vos églises là. Quand nous allons venir là-bas, nous allons exposer nos problèmes. Le fait d'être là, que nous reflétons l'image de Christ. Enfant de Dieu, que tu reflètes l'image de Christ. Que nous reflétons que nous avons un Dieu véritable. Un monde meilleur venir, des gens sont en tête d'insultés. Moi, je ne vais pas insulter. des gens sont en tête de me diser. Moi, je ne vais pas le faire. Et il est très important de savoir, si nous voulons avoir l'une des raisons de grandir, nous devons prier pour que nous grandissons. Aucun parent ne doit accepter que son enfant lorsqu'il a 4 ans, il le voit comme un bébé de 2 ans. Vous comprenez, l'église aujourd'hui, c'est des gens qui sont à l'église mais qui sont comme des bébés. J'ai vu mes mêmes vidéos, j'ai failli pleurer. Tu vois, les danses qu'on danse dans les boîtes de nuit, c'est les mêmes danses qu'on danse à l'église. Donc, quand nous regardons, même notre façon d'agir et de se comporter, ça n'attire plus de gens. Et l'Ami me dit, dans l'église préditif, leur manière attirer d'autres personnes. Que ça ne soit pas un nombre mais que nous reflétons réellement l'image de Christ. Il y a des fois, nous les enfants de Dieu, nous cherchons la puissance mais nous ne cherchons pas à grandir. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes dans l'église et nous avons ce que nous cherchons mais nous ne cherchons jamais à grandir. Bien aimé, si les disciples qui étaient avec Jésus n'ont pas grandi, l'évangile aussi ne devait pas arriver parmi nous. Si Christ a dit aller et fête des nations et des disciples quand il a compris, ils ont compris son message et que je prie Dieu que la parole de Dieu que tu le comprennes bien. Quand tu lis la parole, quand tu médites la parole de Dieu, prie aussi à Dieu de faire en sorte que nous avons la parole de Dieu et que nous avons la Bible et que nous avons la parole de la foi soit que tu reflètes l'image de la parole de Dieu. Si tu reflètes comme ça, tu vas voir un monde meilleur. Maman, c'est un monde qui est 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 un monde Il y a une différence. Les gens de l' adulterer s'ührrent merci pour 공er à nous. Donc, les gens de ce qui se trouvent sont les gens. Ils n'ont pas eu àhaler. Ils n'ont pas eu àhaler. Ils n'ont pas eu àhaler. Mais ils ne me disent pas. Il y a des gens qui regardent eux. Ils n'ont pas eu àhaler. Mais quand ils ne se trouvent pas. Ils n'ont pas eu àhaler. Ils sont en collaborateur. Ils ne sont pas eu àhaler. Parce qu'ils ne sont pas eu àhaler. Non, ils n'ont pas eu àhaler. Ils n'ont pas eu àhaler. C'est très important. Voyons voir ce que nous dit la Bible. Jacques, chapitre 2, verset 14 à 17. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la loi, qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Ne soyons pas des gens qui disent que nous sommes grands. Nous défendons la foi, mais nous ressens la foi. La foi ne peut pas faire quelque chose à son prochain. Quelqu'un arrive, il a faim, quelqu'un est en train de souffrir. Nous, nous sommes là en luttant de lui dire, allez en paix. Il y a des fois, nous pensons que la foi est spirituelle. La foi peut se voir aussi par des actions charnelles. C'est pour cela que Christ a dit, je vais vous demander un jour que je suis venu chez vous, vous n'avez pas réussi, et vous me direz, quand est-ce que vous êtes venu chez moi? Lorsqu'un enfant de Dieu grandit pour un monde meilleur, il doit savoir aussi faire des gestes corrects qui glorifient Dieu le même qui est dans le ciel. C'est ce que dit la Bible? Non, la Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Lorsqu'on est grand, l'action de la foi doit se représenter. C'est un aspect spirituel. L'aspect spirituel qui est, je crois que Dieu va me donner, je crois que Dieu va opérer, je crois que comme j'ai prié là, la guérison va venir. Non, la foi doit avoir des œuvres, doit avoir des résultats. Lorsqu'un enfant de Dieu grandit, il n'est pas seulement spirituel. Les actions charnelles témoignent aussi qu'il est devenu grand. Aujourd'hui, l'église, aujourd'hui, on a la nourriture, on jette la nourriture, mais on oublie, tu vois un frère, un enfant de Dieu, tu ne fais rien. Après, tu dis que Dieu te bénisse. À quoi sert ta foi? Pour un monde meilleur, notre foi doit refléter notre Dieu. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, dans Jean 3, 3, 27, il a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La foi, quand la foi opère, Dieu peut utiliser une personne. Pour un monde meilleur, il y a une veuve qui était à Sarepta, mais Dieu lui a dit à son prophète, la femme n'était pas au courant, mais Dieu a dit à son prophète, va chez la veuve de Sarepta. Cela veut dire, la foi ne doit pas seulement être exceptionnelle. J'ai la foi, faire des choses expirantes et des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. C'est bon, c'est bien, mais la foi doit avoir les œuvres. Moi, je connais un pasteur à l'église au Congo. Vous savez, dans certaines églises, les pasteurs restaient là. Chaisaient les dimanches, c'était difficile pour manger. Vous savez pourquoi? Même leurs enfants sont grandis comme ça. Parce que le fait qu'ils faisaient quelque chose, ils mangent. Tellement il y avait des gens qui manquaient. Vous comprenez au Congo, non? Ils étaient obligés de partager avec les autres. Ils se retrouvaient eux-mêmes avec rien. J'ai pris Dieu qu'à travers toi, que Dieu, les gens voient que ton Dieu, que tu pries, il est véritable Dieu. J'ai pris Dieu qu'il y ait des petites actions que tu vas accomplir pour la gloire de ton Dieu. Non, comme ma telle, ma pecaté. J'aimerais qu'on comprenne bien. Je ne sais pas si ma mère, je ne sais pas si ma mère, je ne sais pas si ma mère, je ne sais pas si ma mère. Non, non, tu n'auras rien. Je ne sais pas si ma mère, je ne sais pas si ma mère, je ne sais pas si ma mère, je ne sais pas si ma mère. Non, nous perdons. Mais quand tu vois quelqu'un qui manque même le vêtement, donnez-lui. Il y a des associations ici qui récupèrent des vêtements, des vieilles vêtements pour envoyer en Afrique. Nous, on jette, il y a des fois, il y a des associations qui récupèrent des vêtements pour donner en Afrique. Un enfant de Dieu, lorsque ta foi agit et que tu es grandi spirituellement, n'oublie pas de faire des bonnes œuvres. J'ai vu ça, je vais dire à quelqu'un, une fois, j'ai manqué l'huile. J'avais tout mais je n'avais pas l'huile. Mais quelqu'un est venu et a dit, passez, voici ta part. Et la personne ne savait pas que j'ai manqué l'huile. J'ai aimé la bénédiction là plus que ce que j'avais déjà. Que nous devons agir, enlevons cette mentalité là, qui nous dit, quand je fais une œuvre, il va me bloquer. Moi, j'aime dire, aucun enfant de Dieu ne peut être bouffé par un sorcier. Si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu pries Christ et Jésus, aucun enfant de Dieu ne pourrait être bouffé par le sorcier. Et quand tu donnes quelque chose, c'est pour cela que nous nous faisons sans prière. Prie aussi Dieu. Seigneur, c'est ma foi qui parle. Pour un monde meilleur, elle ne pouvait ni prier, ni parler à ce moment-là, parce qu'elle était déjà partie. Mais des femmes ont dit, non, les œuvres qu'elle accomplit, pour un monde meilleur, elle ne partira pas. J'ai expérimenté ce genre de bonté. Je connais même des païens. T'as la casse, mon âme, mon âme, mon âme, c'est une bonne chose. Des affacités longues. Nous, on a pris même de mauvais habitudes en Afrique. La mentale est marotique. Nous en apportons, mais nous n'avons pas besoin. Mais regardez, pour comprendre que nous prions, mais nous ne prions pas pour un monde meilleur. Je vais donner un exemple simple. Regardez quand on fait des collectes de ressources d'icaires. Moi, j'étais bénéficiaire à l'époque, maintenant je ne suis pas bénéficiaire. Est-ce qu'on a déjà pensé acheter, même être d'entreprise ? Pour un monde meilleur, quand je vois des blancs qui ne brillent pas, qui ne connaissent pas la parole qu'on vient de nous dire ici, et ils disent, regardez, prends ces petites boîtes-là. Et en plus, quand nous nous prenons ce genre de nourriture, je n'ai pas dit que c'est pas bon. Le problème, ce n'est pas celui qui leur donnerait, parce que nos pensées sont seulement négatives, nous n'avons pas de mal. Mais nous n'avons pas de mal. Nos pensées, c'est comme ça. Qui t'a dit que c'est vrai ? Et à cause de cela, nous ne faisons plus de bonnes élèves. Il y a des fois, quand nous devons aussi, tout le monde devait être bête. Il y a des fois, pour le monde, on devait être bête. Il y a des fois, quand on vient en Europe, tout le monde ne sait pas. Tant qu'on met en banque, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, Dieu l'a dit. Je vois à travers toi une bonne meilleure. Nous avons souffert de la place aux athées. Non, nous avons souffert de la place aux athées. Nous avons souffert de la panne, et nous avons un peu de mal, et nous avons un peu de mal pour la gloire de Dieu. Quand vous venez, je ne faisais pas la distinction, car Dieu a permis que je passe par là, pour que les autres ne souffrent pas. Et si toi, tu ne tires pas de leçon, tu ne penses pas à ça, un jour, peut-être, quelqu'un peut demander service, il ne va pas le faire. Donc, carrément, tu as coupé la connexion avec tout ça. N'est-ce pas? La parole de Dieu, ce n'est pas seulement spirituelle. La parole de Dieu doit démontrer aussi des fouilles que Dieu bénisse la parole de Dieu.